L'être humain généralement a beaucoup de besoins, beaucoup de désirs, mais dans tous ces désirs que pourrait avoir l'humain, il y a trois qui sont très essentiels, très importants. L'être humain a besoin de se faire accepter, de se faire aimer, de faire de l'argent, de poursuivre sa destinée, se faire accepter dans la société, faire de l'argent et de poursuivre sa destinée. Donc parmi tous les désirs que l'humain pourrait avoir, il y a ses désirs très importants, se faire accepter, faire de l'argent et poursuivre sa destinée. Se faire accepter pourquoi ? Nous avons tous besoin d'appartenir à quelque chose, appartenir à un groupe de personnes, appartenir à un mouvement de réflexion, appartenir à une école, appartenir à une ligne de pensée, des gens qui se réunissent pour réfléchir d'une certaine façon, appartenir à un parti politique, d'une religion. Chaque humain a besoin de se sentir soutenu, de se sentir aimé dans un certain groupe, d'appartenir à un clan. L'humain n'est pas solitaire et beaucoup de personnes, malheureusement, sont malheureux parce qu'il leur manque cette capacité, ce sens d'acceptation de certaines personnes. Quand on se sent tout seul, on commence à devenir malheureux. Quand on a l'impression d'être abandonné, voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens donnent beaucoup de leur personnalité, beaucoup de leur vie pour se faire accepter. Aucun humain ne veut vivre seul. L'être humain veut appartenir à un groupe, aussi par peur, parce qu'il sait que dans la vie, on ne sait jamais, demain, on pourrait peut-être ne pas avoir de l'argent ou des capacités de soutenir ce besoin. Mais quand on appartient à un groupe, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut recourir auprès de ses amis ou de ce personne qui appartient à ce groupe, dire voilà, je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent, on va bientôt me chasser de la maison ou ma femme est en difficulté, elle va accoucher, on n'a pas d'argent, on a besoin de soutien. L'humain a donc besoin d'appartenir. Maintenant, pendant qu'on essaie d'appartenir à un groupe, on fait souvent des erreurs. On fait tout, même pour se faire accepter par des gens qui ne veulent pas de nous. Dans la vie, il ne faut pas chercher à se faire aimer. Il faut aller là où on vous aime. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Quand quelqu'un vous aime, vous le savez. Quand on veut de vous quelque part, vous le savez. Quand vous ne le savez pas, vous êtes dans la confusion. Ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. Et là, je parle de l'amour dans tout son sens. L'amour amical ou peu importe comment vous le percevez. Quand on vous aime, ça se sent. Il n'y a même pas besoin d'explication, pas besoin de formule, pas besoin de compréhension. C'est clair, c'est évident. Vous sentez qu'on vous aime. Vous êtes la bienvenue. On vous attend, on vous soutient, on vous applaudit, on vous acclame, on vous encourage, on contribue pour vous, on participe, on cotise pour votre avantage. Allez là où on vous aime. Si vous cherchez la paix, si vous voulez évoluer conformément à vos désirs, ne cherchez pas à vous faire aimer ou à vous faire apprécier. Ne faites pas des choses pour vous faire aimer. On peut seulement faire des choses pour se faire aimer quand on est en train de manipuler la situation. Et comme je l'ai dit précédemment, la manipulation n'est pas toujours négative. Quelquefois, il faut manipuler la situation pour ses avantages. Il faut être stratège dans la vie. On peut manipuler une situation pour tirer les choses à son avantage. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens, espérant se faire aimer. Donc, il faut comprendre la différence entre manipulation et recherche d'amour ou d'appréciation. Ce n'est pas la même chose. Allez là où on vous aime. Allez là où on vous aime. Et c'est clair, c'est évident. Si c'est pour manipuler, pour gagner quelque chose, pour gagner un marché, pour gagner une opportunité, pour gagner la confiance, pour gagner certaines choses, là, d'accord. Mais si c'est simplement pour vous faire apprécier, que vous soyez accepté, allez là où on vous aime. Deux, l'être humain a un besoin essentiel de faire de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'on adore l'argent, c'est parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire n'importe quoi. Besoin d'argent pour avoir une maison, avoir un toit sur la tête. Besoin d'argent pour faire un voyage, s'il le faut, aller voir, visiter ses parents au village, au pays. Besoin d'argent pour aller à l'hôpital, au cas où ses enfants ont tombés malades, ou soi-même. Besoin d'argent pour avoir à manger, pour vivre une vie adéquate, en bonne santé, acheter les uniformes pour les enfants, pour être bien. On a besoin d'argent. L'être humain a besoin de l'argent pour vivre une vie adéquate. En tout cas, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, il faut avoir de l'argent. L'argent crée beaucoup de choses. L'argent crée la considération des humains. L'argent crée, pas le respect, mais un sens d'hypocrisie. Les gens deviennent hypocrites, c'est-à-dire font preuve d'humilité vis-à-vis de toi. Le seul avantage, c'est qu'on peut en profiter, on peut en tirer certains avantages. On peut jouer ce jeu pour son avantage, avec son argent. Et la formule de l'argent n'a pas changé. Les grands en ont parlé et ça continue. Ce n'est pas très compliqué. Dépensez moins que vous ne gagnez. C'est ça la formule de l'argent. Dépensez moins d'argent qu'on ne gagne. Malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse, et quand je parle de la jeunesse, je parle de tout ce qui est moins de 50 ans. On dépense plus qu'on ne gagne. On dépense plus qu'on ne gagne. Souvent, c'est par pulsion. Quand on a son salaire ou on a de l'argent, on a de profits, on veut acheter la plus grande télévision, la télévision plate, nouveau modèle, le nouveau téléphone qui coûte 1500, 1200 euros. On veut acheter des habits, on veut acheter des choses pétillantes. On veut souvent acheter des choses pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à avancer. On a progressé sur le plan financier. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais de l'argent, c'est souvent parce qu'on est prêt à dépenser tout ce qu'on a pour se faire plaisir. On n'a généralement pas d'objectif final. Vous savez, avec l'argent, il faut être comme un sniper. Vous savez ce qu'est un sniper ? Un sniper, c'est un tireur de lit. Ce sont ces militaires qui ont souvent un fusil lent. Il faut regarder dans le viseur et tirer spécifiquement sur son objectif. On a sur la ligne de mire son ennemi et c'est la seule personne qu'on descend. Avec l'argent, il faut être comme un sniper. On a un objectif bien clair. Pourquoi avez-vous besoin de l'argent ? C'est certainement pour accomplir quelque chose de bien clair. Souvent, quand on n'a pas d'argent, on se dit très clairement, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une voiture ou deux qui feront le taxi ou me rapporteront de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, j'établirai une entreprise de vente des maniocs. Je ferai les traitements et tout le bazar. Je produirai la farine, patati et patata. Quand j'aurai de l'argent, je commencerai une entreprise de fouilles que j'irai chercher au village. J'engagerai telle ou telle personne qui fera l'intervention. On sait très clairement ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on a le cash entre les mains, subitement, on remarque les soldes. Des bijoux qui étaient moins chers, soudain, il y a solde de 50 %. La voiture qu'on a toujours appréciée est en solde. Et on est complètement égaré de son objectif en tant que sniper. Avec l'argent, il faut être un sniper. Mais non, pour ceux qui sont entrepreneurs, pour faire de l'argent, on ne choisit pas avec quoi on se fait de l'argent. Pour faire de l'argent, on ne vient pas vendre aux gens ce qu'on veut vendre aux gens. Pour faire de l'argent, on vend aux gens ce qu'ils sont déjà en train de chercher. Il y a deux messieurs que je connais, héritiers d'un monsieur très riche, un nigérien. Après sa grande décès, chacun a eu sa part. Vous voyez un peu comment ça se passe. L'un était universitaire, avait un MBA en business. L'autre était un high school drop-out, donc un gars qui avait abandonné l'école à l'école secondaire. Le gars avec son MBA a ouvert une entreprise de vente électronique dans un quartier plus ou moins moyen. C'était beau, c'était attirant, il y avait des lumières, il y avait tout ce qu'il y avait comme épatant de bazar. Une belle entreprise. L'autre monsieur a commencé à vendre de la viande grillée dans des petits restaurants. Quelques temps après, celui avec les ordinateurs et son diplôme de MBA est tombé en faillite. Parce qu'il a présenté des ordinateurs et des écrans aux gens à qui ça n'intéressait pas. On parle dans un quartier où des gens, personne ne cherche des ordinateurs. Mais tu veux vendre des ordinateurs à gens. Pendant ce temps, dans ce quartier-là, c'était en Afrique du Sud, celui qui n'avait pas de MBA, le gars qui avait arrêté l'école à l'école secondaire, a commencé à vendre la viande dans des quartiers où il y avait des bars. Les Sud-Africains boivent beaucoup. Et ils mangent beaucoup aussi. Et il s'est fait beaucoup d'argent comme ça. C'est simplement pour montrer qu'on ne donne pas aux gens ce qu'on veut leur donner. C'est beau d'avoir une entreprise qui vend des ordinateurs à la mode, mise à jour à tout bazar. C'est glamoureux. Ça fait professionnel, intellectuel. Mais dans un milieu où on n'a pas besoin de ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu veux vendre ça ? On vend aux gens ce qu'ils sont déjà en train de chercher. Si les gens sont en train de chercher des ceintures jaunes, pourquoi tu veux leur vendre de l'or ? Non. Eux, ils veulent des ceintures jaunes pour eux, pour se marier. Ils ont besoin de porter des ceintures jaunes. Il y a des pays comme l'Ouganda où les gens s'habillent bizarrement pour leur mariage. Excusez-moi s'il y a des Ougandais ici. Pourquoi tu veux leur acheter des smorking, des trucs à la française ou à l'italienne ? Ce n'est pas leur culture. On vend à la clientèle ce que la clientèle cherche. Même si c'est des habits coréens comme en Ouganda, ils portent des trucs qui ressemblent aux habits coréens pour leur fête de mariage. On offre à la population ce que la population cherche. L'argent est un bon serviteur, un très mauvais maître. Apprenons à avoir la juste mesure. Le troisième élément utile au bonheur de l'humain, c'est l'accomplissement de sa destinée ou de son dessein de vie. Nous naissons tous avec quelque chose de spécial. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Vous savez, au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, il n'y a pas besoin de forcer. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Ça pourrait être cuisiner. Vous cuisinez très bien, sans difficulté. Vous faites des plats extraordinaires. Ça pourrait être des dons. Vous avez un grand cœur. Quand vous avez, vous touchez les cœurs en donnant de vous. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être une activité dans un domaine complètement étranger à ce que vous faites aujourd'hui. C'est peut-être ça la sémence qui a été placée en vous. Chaque humain a un besoin essentiel d'accomplir sa mission sur Terre. Maintenant, on a parlé d'argent précédemment. Comprenez une chose. Autant il est important de faire de l'argent sur Terre, autant il est crucial d'accomplir son dessein, son destin, sa destinée, les raisons pour lesquelles vous existez. Ça, c'est à vous de mesurer. C'est à vous d'évaluer. Vous savez les choses pour lesquelles vous êtes bien. Les choses dans lesquelles vous êtes dans votre main. La sémence qui a été plantée au plus profond de vous. Que personne ou très peu de personnes peuvent faire mieux que vous. Ne négligez pas ces choses. L'une des meilleures façons d'être malheureux dans la vie, c'est de vous lancer dans une histoire simplement pour faire de l'argent. D'accord. C'est bien de faire de l'argent à côté de votre destinée. Vous pouvez faire de l'argent, vous lancer dans une entreprise pour faire de l'argent. En attendant, vous vous démerdez pour vous lancer aussi d'une part à accomplir les raisons pour lesquelles vous êtes là. C'est peut-être le dessin. C'est peut-être de l'art pour vous. C'est peut-être la musique. C'est peut-être quelque chose de négligeable dans la société. Personne n'a dit qu'on ne peut faire qu'une seule chose dans sa vie. C'est faux. Le créateur place en chacun de nous plusieurs talents à la fois. Ce n'est jamais un seul. Mais très souvent, nous choisissons le plus facile ou le plus évident ou celui qui rapporte le plus d'argent facilement. N'abandonnez pas les autres talents qui vous ont été conférés. Peut-être que votre cœur en réalité est autre part que là où vous êtes présentement. Vous êtes en train de faire des études dans un domaine qui ne vous apporte pas grand-chose sur le plan émotionnel. Faites très attention. Si ça ne vous apporte pas grand-chose sur le plan émotionnel et pas d'argent non plus, vous n'êtes pas censé faire ça. On peut comprendre l'aspect financier. Mais s'il n'y a pas d'aspect financier, ni d'aspect moral, spirituel et émotionnel, vous n'avez rien à foutre dans cette histoire. Donnez-vous du temps à accomplir quelque chose dans votre vie. Le besoin essentiel de l'humain, c'est aussi de se dire j'ai fait quelque chose de tangible. Voilà mon accomplissement. Et croyez-moi, l'accomplissement ne se limite pas seulement sur le plan financier. Vous savez ce que c'est. Vous êtes peut-être professeur, enseignante. Vous êtes peut-être changeur de vie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui transfère de l'intelligence de manière particulièrement grandiose. Et peut-être que ça ne paye pas directement. Mais les revenus ne sont pas toujours financés. Il y a aussi un sens d'existence, d'accomplissement personnel qu'il faut jamais égliger. L'être humain a généralement besoin de trois choses. On entrera en profondeur peut-être prochainement. Le besoin essentiel de se faire accepter, d'appartenir à un groupe. Le besoin de faire de l'argent, parce que nous avons tous besoin d'argent pour vivre, pour exister, pour mener une vie bien et adéquate. Et le besoin d'accomplir son dessein sur terre. De faire quelque chose qui lui apporte un bonheur profond. Cette chose que vous connaissez. Merci d'être là avec nous, toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.